De buts, c'est un de plus que notre buteur de jour, on lance tout de suite. Bonjour. Bienvenue Nicolas, merci d'être avec nous dans l'avant-match sur le Café Troien. Avec plaisir. Nicolas, tu es donc blessé, c'est aussi la raison pour laquelle tu es avec nous aujourd'hui. Première question, comment ça va, comment tu te sens et quelle est la nature de cette blessure ? C'était une lésion, une lésion à l'ischio, je me sens bien, je me sens mieux, j'ai repris la course, on a fait un dernier contrôle écho il n'y a même pas 5 minutes et tout va bien, ça suit son cours. Parfait, on parlait de deux semaines encore d'attente avant de te revoir dans le groupe ? Oui, je pense que je reprendrai avec l'équipe sur le terrain durant la trêve internationale, donc j'espère que si tout se passe bien, qu'on va pas se précipiter. Il va y avoir la trêve pour couper. Parfait, bon, posez vos questions en commentaire, on essaiera d'en poser quelques-unes pour notre invité Nicolas de Préville. On en avait une justement, que j'avais notée, on peut déjà la poser. Oui, on peut récupérer, oui. Une question qui a été, je sais plus qui l'avait posée en commentaire, mais justement, on demandait les spécificités du rôle d'attaquant, pas de manière générale. Ici, depuis que t'es arrivé et que tu fais partie du City Group, donc dans le City Game. On a un rôle assez central dans l'équipe, peut-être un peu moins de mobilité dans le sens où on est une seule pointe, on est tout seul. Donc même je reste, c'est important, nous, qu'on reste assez haut pour fixer les défenseurs et même aussi écarter les lignes. Voilà, c'est surtout ça. Après, on participe aussi au jeu, on a un rôle aussi dans la profondeur, ce qui est aussi important pour l'évolution du ballon, le bloc équipe, le placer assez haut, puis faire des courses, c'est aussi notre rôle. Et puis voilà, on a un rôle aussi de première défense dans notre pressing qui est aussi important. Parce que tu parles de profondeur, mais moi j'ai le souvenir de t'avoir vu jouer avec d'autres équipes, je ne vais pas parler de Reims parce qu'on les... Voilà, mais tu as joué avec d'autres équipes, Lille, Bordeaux, etc. Tu avais plus l'habitude de prendre la profondeur, tu étais plus déjà sur un côté que dans l'axe. Oui, un profil délié, même, on t'a connu il y a quelques années. Oui, c'est vrai, après j'ai évolué aussi, j'ai été plus formé pour être dans l'axe. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup joué sur le côté parce que le plus important quand on est jeune, c'est d'avoir du temps de jeu. Donc les coachs nous mettent où ils veulent et puis nous on accepte. On est en train de dire que tu es plus jeune ? Ce n'est pas un problème, je le suis moins en tout cas, je le suis moins. Je suis encore jeune, mais je le suis moins. Après, c'est vrai que dans notre système de jeu où on a souvent la possession, les équipes sont aussi beaucoup plus basses. Donc il y a aussi moins l'occasion de prendre des fois la profondeur. Et donc on doit aussi être capable d'être bon dans les petits espaces. Mais il y a souvent quand même la possibilité de prendre la profondeur. Je reviendrai tout à l'heure sur la possession parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai une petite stat aussi sur la possession de l'Estac en ce début de saison. Bon, j'ai une deuxième question du chat. C'est Déd Romero, qui est un fidèle du Café Troien, qui nous dit ça fait quoi d'évoluer, d'arriver dans une équipe aussi jeune ? Tu es arrivé, tous les tauliers étaient à peu près partis, il y a eu des parts de galons, de salmiers sur cette intersaison, même tardieux. Aujourd'hui, tu arrives dans cette équipe jeune, c'est quoi ton rôle dans cette équipe ? C'est de communiquer. Après, la première chose, c'est de montrer l'exemple. Avant de parler, c'est déjà de montrer l'exemple par l'état d'esprit, par la mentalité. Parce que c'est vrai qu'on peut parler tant qu'on veut. Si on ne montre pas l'exemple à côté, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est surtout, c'est d'abord ça. Et puis oui, communiquer sur le terrain aussi, essayer de gérer les temps forts et les temps faibles, ce qui nous a beaucoup fait défaut cette saison. Et avoir la maturité de prendre les bonnes décisions aussi, au bon moment, sur certains matchs. Donc c'est ça. Et puis c'est tenir un petit peu le groupe. Ce n'est pas évident, surtout quand on arrive. D'avoir ce rôle-là, il faut d'abord se faire accepter et avoir de la crédibilité, on va dire. Et une fois passé ça, c'est plus facile de communiquer. Moi j'avais une question. Je rigolais tout à l'heure en me disant qu'il y avait marqué un seul but cette saison. Un seul but qui a compté sur pénalty, l'autre retourné à Bastia. Dommage. T'es hors-jeu ou pas en vrai ? En vrai, j'ai revu l'action, mais c'est assez difficile parce que c'est un peu mal filmé. On n'a pas trop vu le bon angle. J'ai glissé à l'arbitre que même s'il est hors-jeu, il n'a pas à siffler. Ouais, c'est la beauté du geste. Alors ce n'était pas ma question. Ma question c'était, on t'a vu tirer le pénalty justement à Bastia. Est-ce que c'est toi le tireur attitré cette année ? Il n'y a pas vraiment de tireur attitré. Le coach ne le met pas en place. Moi je préfère. Quand c'est attitré, ça évite les discussions de 3, 4, 5 joueurs qui viennent discuter pour tirer un pénalty. Parce que ça, je n'aime pas trop. Mais non, après c'est plus moi qui prenais mes responsabilités. Parce que j'ai l'âge, parce que c'était Furiani, parce qu'il fallait mettre l'équipe dans le bon sens. C'était le but du 1-0. Puis moi, ça avançait aussi ma saison. Tu te sens prêt à prendre ce rôle de tireur pour la saison ? Oui, je n'ai aucun problème. C'est pour un ami qui joue sur MPG ? Non, je peux le prendre. Après, pour moi, ce n'est pas fixé que ce soit moi. Ça peut aussi être un autre joueur en fonction de ce qui se passe. Mais oui, en tout cas, à ce moment-là, c'est moi. Ça rejoint ce que tu disais, ton rôle de montrer l'exemple. Montrer l'exemple, c'est prendre ses responsabilités, tirer le pénalty à Furiani. Exactement. Malheureusement, si je le rate, j'ai l'expérience de passer mon match tranquille quand même et de rester dans mon match. Si un jeune peut le rate, ce genre d'occasion, il peut aussitôt dans le match peut-être sortir de son match et gamberger. Peut-être une dernière question, Nicolas. Un objectif personnel ? Est-ce que tu t'en es fixé un cette année pour ton retour dans le championnat de France en Ligue 2 ? Non, je ne m'en suis pas fixé. Vraiment, la première des choses, la priorité pour moi, c'était de revenir à un niveau physique. Ça m'emmerde avec cette blessure, mais de revenir à un niveau physique pour être performant sportivement, c'était plus important parce que j'ai passé la saison dernière qui était assez compliquée. Donc voilà, après presque un an sans MFA, il fallait aussi un peu de temps. Et là, c'est dommage parce que ça met un coup d'arrêt. Mais physiquement, j'ai commencé à bien me sentir. Donc voilà, c'est d'abord ça. Et ensuite, après, sportivement, les choses vont venir toutes seules. Mais c'est vrai que moi, mon ambition, elle est plutôt collective. Voilà, c'est de vite enclencher une dynamique positive. Exactement. Bon, merci, Nicolas. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous et pour l'établissement. Merci, c'est gentil.